Mes chers dames, certaines demoiselles, re-bienvenue dans le débrief du KF10, on vous avait promis un week-end de feu, bah sauce promise, sauce due, il y a eu de grands spectacles ce week-end sur toutes les pelouses européennes, des chocs électriques franchement, les stats se sont emblazés, il y a eu le classiqueur où le bergne a atomisé Dortmund, il y a eu l'Olympico où Marseille s'en est sorti vainqueur, il y a eu aussi le socle en Angleterre Liverpool Manchester City avec la brillante victoire de Liverpool, la victoire à l'Arançais de la Juve face au Milan-Arançais, on va débriefer tout cela, allez le débrief c'est vraiment drôle. Alors on a commencé d'abord en Allemagne avec le classiqueur Dortmund qui a encore perdu face au bergne, Sakaré c'est le même refrain, pourtant on a eu 20 premières minutes où on a eu l'impression que Dortmund pouvait rivaliser avec le bergne, jusqu'à ce que Lewandowski marque ce but qui les touche un peu, et puis tu as une seconde période qui a été relativement catastrophique, où ils ont complètement explosé, non non mais ils ont été décevants collectivement et individuellement, défensivement, ils ont été d'une apathie et d'une passivité vraiment d'exception sur les 4 buts qu'ils encaissent, les mecs ils sont en mode sieste quoi, ils sont sans réaction et ils laissent leurs adversaires un peu trop sols dans la surface de réparation, offensivement aussi on n'a pas vu grand chose, on n'a pas vu Samso qui est d'ailleurs sorti très court dans la rencontre, on n'a pas énormément vu Godze, Brandt a été relativement décevant aussi, voilà c'était un match raté de la part de notre groupe tout simplement, et de notre côté, tu as un mec qui marche sur l'eau en ce moment, qui est sur une nuance, c'est Robert Lewandowski qui affole les conteurs, qui affole les records, 11 masses de championnat, et sur les 11 masses il a minimum marqué un but, ça c'est un record absolu, et on peut même aller loin, 4 masses de Ligue des champions, 4 buts pour lui aussi, franchement c'est, actuellement c'est la plus fine gassette d'Europe, c'est même le meilleur attaquant d'Europe, même quand le Bayern était un peu poussif, même quand le Bayern avait des problèmes, c'était clairement le seul qui surnasait, c'était clairement le seul qui sortait un peu la tête de l'eau, il a le sens du placement, le sens du déplacement, le sens du but, c'est quelqu'un qui a, un attaquant qui a du ballon, qui part activement à la construction des oeufs, c'est un attaquant qui est tout simplement complet, on l'a eu aussi en commande en feu, qui a donné des tournis à cette défense de Dortmund, elle a toujours cette capacité à éliminer en contre l'homme, cette facilité technique qu'il a, comment dire, au milieu terrain, on a eu Kimis et Goresca qui ont bien tenu le socle, la défense expérimentale entre Alaba et Martinez a bien aussi tenu le socle, après t'as un entraîneur qui a pour l'instant le vent en poupe, qui enchaîne sur deux victoires, alors est-ce qu'on va commencer à dire effet enciflique ou pas enciflique, je pense que c'est un peu trop d'eau, il n'y a eu que deux matchs, mais franchement sur le match, j'ai vu beaucoup de verticalité, du jeu direct, du pressing, de l'intensité, et puis il semble avoir la confiance des cadres, quand il vient, la première chose qu'il fait, il réintègre Müller, on savait que Niko Kovacs avait été particulièrement fragilisé par son vestiaire, là il utilise un peu la kalinothérapie avec ses cadres, est-ce que ça va marcher ? On va voir dans la continuité, allez ! Dès le soir du week-end en Angleterre, moi personnellement c'était le match que j'attendais le plus, ce Liverpool-Mancester City avec un Anfield qui a été au rendez-vous, un Anfield incandescent, spectaculaire, c'était justement fabuleux, ce stade ça donne des frissons et ça donne des tournées, ça donne des ennuis aux adversaires, ça fait peur, ça intimide, on a vu un Manchester City qui a eu la possession, qui a eu la neutralité ballon, et on a eu un Liverpool qui a été transcendant, qui a été mordant, qui a été clinique, qui a été chirurgical, on a vu un Liverpool qui a procédé par des attaques rapides qui ont été d'une vitesse d'exécution vraiment aérissante, il y a eu des renversements de jeu qui ont été vraiment mortels, notamment les renversements de jeu de Trent Alexander-Arnold, on aspirait le bloc citizen d'un côté et puis tout de suite on renversait de l'autre côté pour trouver l'homme libre, et regardez un peu sur le deuxième but, on trouve où il y a ce renversement de Trent Alexander-Arnold sur Robertson, et après Robertson il était seul, il avait toute la liberté d'administrer un centre pour Mazzala, non mais il y a eu une utilisation remarquable de la largeur, un jeu sur les côtés qui a été constant et qui a été dévastateur, tout simplement, tous les tournées de Liverpool, ils viennent comme ça, des jeux sur les côtés, un centre, et puis il y a toujours quelqu'un à la réception parce qu'il y a de la densité axiale, il y a de la plaisance axiale du côté de Liverpool, on a vu encore une fois une connexion Alexander-Arnold et Robertson qui a été magnifique, les deux hommes, ils se retrouvent les yeux fermés, c'est les pourvoyeurs de ballons par excellence du côté de Liverpool, moi je suis tout simplement sur le centre de ces deux hommes-là, ils sont d'une qualité technique qui est justement à couper le souffle, en revient Sadio Maneu aussi buteur de la tête, le mec c'est l'un des meilleurs, si je ne me prends pas, c'est le deuxième meilleur buteur de la tête en Premier League en 2019, alors que le mec il ne mesure pas 2m15, 2m05, je veux dire, ce n'est pas Peter Kroos quoi, mais il a une bonne détente, il a un bon placement, il a un très bon déplacement pour lui permettre d'être là au bon moment, au bon endroit, et de mettre des têtes qui finissent toujours au fond. Vrai bon match de Liverpool, de l'autre côté on va pointer du doigt les carences défensives encore une fois, parce que tous les 3 buts, c'est surtout des erreurs monumentales, c'est surtout des erreurs incroyables, le premier, la relance plein axe de Gundogan, c'est dit n'importe quoi, quand tu es footballeur, la première chose qu'on t'interdit quand tu es dans la surface de réparation, c'est de relancer plein axe, parce qu'il y a toujours un danger, il y a un danger permanent, il y a un danger qui guette quand il relance plein axe, tu ne sais pas où va venir un adversaire pour piquer très fort. Sur le deuxième but, comment tu laisses Robertson tout seul sur son côté, avoir toute la latitude, toute la liberté pour administrer le centre. Et Angelino qui lâche le marquage sur le salaire. Sur le troisième but, c'est sur une erreur de main de Claudio Bravo. Le secteur offre défensif de City, c'est le secteur qui aura coûté le plus cher financièrement, parce que tu as claqué quand même des millions d'euros sur des jours, il y a eu un paquet de défenseurs qui ont été acceptés, des 50 millions d'euros claqués par-ci, des 56 millions d'euros claqués par-là. Et voilà, c'est le secteur qui coûte le plus cher aussi sportivement à City. Cette saison, il est un peu obligé de bricoler, il est obligé de mettre Fernandinho Rodri en défense centrale, il y a eu la blessure de Laporte qui n'avance pas les choses. Mais là où j'avais accablé un peu Guernela, c'est que dans l'inter-saison, tu as eu le départ de compagnie, tu pouvais renforcer ta défense, tu savais clairement que le talent d'assil de ton équipe, c'est la défense. Non, non, lui il s'est dit, je suis satisfait de mon effectif et il n'y a pas besoin de renforcer ma défense. Et bien là, il paie un peu les pots cassés, il est un peu face à ses responsabilités. C'est là où on va un peu l'accabler et puis tu as un milieu terrain. Je trouve qu'il ne proteste pas assez sa défense. Rodri, c'est un joueur formidable, avec ballon il est majestueux, mais sans ballon, je trouve qu'il ne proteste pas assez sa défense, il ne s'écrisse pas assez. Hier, tu mets en double pivot Rodri et Gundogan, deux joueurs qui sont du même profil. Je me demande toujours quelle était l'utilité de les mettre tous les deux en même temps. Et puis tu as eu hier en Aguero, en mode Ligue des champions quoi. Aguero qui n'est pas incisif, Aguero qui n'est pas bien inspiré et qui a trop joué en solo, qui a été trop solitaire, excusez-moi. C'était vraiment un match qui, voilà, ils ont été dépassés tout simplement par l'intensité, par la fluidité du jeu qu'a mis Liverpool. Après il y a 9 points d'avance entre les deux. Est-ce que le championnat est désappuyé ? On est qu'au mois de novembre, il y a encore des matchs qui vont arriver, il y a la fatigue qui va rentrer en ligne de compte, il y a la Ligue des champions qui, voilà, qui va compter aussi. Il y a les matchs de coupe qui vont venir se greffer au clandrier déjà surchargé. Mais 9 points d'avance, c'est une avance qui est considérable, qui est conséquente. Et franchement, je vais être sérieux avec vous. Si cette année, Liverpool ne le fait pas, il faudra m'expliquer. Et ce sera vraiment un accident industriel si Liverpool ne finit pas champion. Allez, une équipe qui va certainement finir champion dans ce pays, c'est la Juventus de Turan. Alors, ils sont un peu talonnés par l'Inter de Milan qui a encore une fois gagné son match et qui est sur un rythme vraiment infernal. Mais voilà, je pense que l'Inter a un effectif très court et que sur la durée, ils ne vont peut-être pas rivaliser avec la Juventus. Mais tout est possible, tout est possible en football. Et voilà, pour revenir au match Milan-AC, Juventus ou si vous voulez Juventus-Milan-AC. Franchement, le Milan peut avoir des regrets. C'était la meilleure copie rendue par le Milan-AC cette saison. Moi, j'ai vu une équipe qui a été très disciplinée tactiquement, des autres qui faisaient des efforts pour les autres, qui ont très bien coulissé, qui ont très bien défendu, qui étaient très bien en place. Dans l'utilisation du ballon aussi, c'était parfait. J'ai vu des individualités qui ont élevé leur niveau de jeu. J'ai vu Paqueta très bon. Sousso aussi a été très bon. Akkad aussi était parfait dans ce match. Son grand belachère dans son rôle de pointe basse et d'orienter le jeu et de distribuer le jeu. Sauf que t'as un homme qui est entré en cours de jeu et qui a décidé de tout changer. Je vais nommer Paolo Dybala comme souvent cette saison. C'est l'ordre providentiel de la Juventus. C'est Mousset Plus, c'est le facteur X de la Juventus. Son but, il est juste remarquable. Combinaison avec Higuain, Contrôle d'Igos, Croce et Intérieur et puis Frappe, Croiser. C'était juste magnifique de la part de Paolo Dybala et dire que l'été dernier, on a poussé un peu vers la sortie. Cette saison, il est en train de faire des misères à toutes les défenses en Europe, franchement. Allez, filons maintenant en France où il y a eu l'Olympico. On a eu un très grand tifo, un très beau tifo franchement du Vélodrome. Le matin à l'image, vous suivez un documentaire sur les 120 ans du club. Vous avez des frissons parce que cette équipe est incroyable, l'Olympique de Marseille. La passion des supporters, la ferveur des supporters, c'est quelque chose d'incroyable. Hier, le Vélodrome a transcendé ses 11 hommes sur le terrain. Ils ont été phénoménales, ils ont mis de l'impact, ils ont mis de l'agressivité, ils ont mis de l'intensité. Il a l'image un peu de paillettes qui a été extraordinaire. Avant le match, il avait un peu lancé une bombe, il avait déjingué, on va dire, Rudy Garcia. Il s'était mis une pression supplémentaire. Il a fallu qu'il assume un peu ça sur le terrain. Il a porté ses coïonnaises comme après son but où il mime de porte mes coïonnaises, porte mes coïonnaises. Voilà, le but il est remarquable aussi. Il est à la récupération, il est à la finition. C'est lui qui gratte le ballon d'un tacle majestueux sur Bertrand Travalet. C'est lui dans l'extérieur, lui qui est magnifique aussi, qui est en lien de le jeu. Après, il propose ses services, il reçoit le ballon, il élimine son vis-à-vis. Après, il croise bien sa frappe. On a tendance un peu à moquer le genre, à dire qu'il n'a pas de palme. Est-ce qu'il est un peu, que dans les matchs qui comptent, il est un peu à 100. Mais franchement, quel talent, quel genre, c'est une magnifique patte droite. Juste qu'il est un peu frustrant, parce que quand on connaît son talent, et parfois, on a tendance à le voir un peu sur un courant alternatif, il brille par intermittence des spectacles. Et c'est ça qui est un peu égurant, frustrant chez lui. Après, de l'autre côté, tu as un Rudy Garcia, comme d'habitude, qui perd en gros match. Le bilan de Rudy Garcia sur le gros match, il est quand même catastrophique. Et puis, son choix de sortir Diefret Adelaide à l'habitant. Alors que c'est l'homme qui crée les décalages. C'est l'homme qui amenait beaucoup plus de dangers, par ses drills, par ses accélérations, par ses cassages de ligne. C'était incompréhensible. Allez, on s'en limite là pour les débris. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Il y a eu aussi Messi qui a claqué un triplé. Trois pédaltis, j'ai même envie de dire, parce qu'il y a deux coufflants. Et les coufflants, c'est comme des pédaltis pour Messi. C'est trop facile pour lui. Allez, cette fois, c'est bon, on s'arrête là. Sous-titrage Société Radio-Canada